C'est un petit coin de paradis dont le nom fait presque partie du patrimoine guadeloupéen. La Toubana, perchée sur les hauteurs de Saint-Anne, vient de gravir un nouvel échelon en décrochant sa cinquième étoile et devenant ainsi le premier hôtel de Guadeloupe à en bénéficier. Une fierté pour la directrice de l'établissement qui poursuit actuellement une grande aventure familiale. La Toubana est née il y a 35 ans, construite par mon grand-père à l'époque, qui au lieu d'investir dans la banane ou dans la canne, comme c'était tendance à cette époque-là, a préféré croire en ce petit caillou. Et bien lui en a pris parce qu'il y a 35 ans, 18 bungalows sont nés à la Toubana avec un établissement de deux étoiles. Puis ensuite, au fur et à mesure, on a gravi les échelons pour obtenir ces différentes étoiles. Donc mon grand-père et ma grand-mère à l'origine de cette histoire. Puis ensuite, mes parents ont été au sein de l'établissement et ma mère y est toujours. Et puis ont gentiment passé le flambeau à moi il y a maintenant 10 ans que je suis dans l'entreprise et à mon frère qui nous a rejoints il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, on est vraiment fiers de cet établissement familial, passé de père en fils puis de parent en enfant. Alors je dirais que les points clés pour un 5 étoiles, où on est vraiment sur du luxe et une clientèle relativement exigeante, si on prend le cas de la Toubana, donc forcément son emplacement, son panorama a contribué à cette 5e étoile. Aujourd'hui, par exemple, la dimension des chambres peut être éliminatoire. Le fait d'avoir un restaurant ou non, un service H24 en chambre, ce sont l'intégralité de ces éléments aujourd'hui que la Toubana remplit de A à Z. La Toubana a alors passé le cap de l'ultraluxe, notamment avec ses 3 villas. L'établissement va inaugurer sa 5e étoile le 12 octobre prochain.